y compris Kigali. Un nouvel ultimatum vient d'être lancé au 1-23 pour appliquer les différents accords de cessez-le-feu. Le 1-23 a donc, jusqu'à mardi prochain, de faire taire leurs armes. L'annonce a été faite lors de la conférence de presse animée conjointement avec son homologue congolais, Félix-Antoine Tshisekedi. Et puis, ouverture ce samedi de la première session mixte défense et sécurité dans la ville de Bujumbura. L'RDC et le Burundi s'engagent à révisiter leur partenariat militaire. La question de la prise en charge des réfugiés était au cœur des discussions. C'est le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, qui a présidé les 10 travaux. Voilà tout pour les titres, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h. Très attendu sur le conflit dans la partie est du pays, le président français n'a pas clairement condamné le Rwanda. Il a plutôt lancé des fermes mises en garde, y compris Kigali. Pour le président français, l'RDC ne doit pas être un butin de guerre. Le pillage à ciel ouvert doit cesser. Le président de la République, quant à lui, n'a pas bougé d'un iota. Félix Tshisekedi continue de pointer d'un doigt accusateur. Le Rwanda exige des sanctions tout en privilégiant la voie de la paix. Regardez. Devant le parvis du Palais de la Nation, le drapeau tricolore bleu-blanc-rouge de la France flottait aux côtés de celui de la République démocratique du Congo. Des instants de convivialité ponctués par la fanfare d'accueil exécutée par la garde d'honneur et le traditionnel tapis rouge déroulé à l'occasion de la visite historique du président Emmanuel Macron en RDC. Des chaudes accolades du président congolais à son homologue français. Et juste après, les deux hautes personnalités se retirent momentanément des projecteurs pour un tête-à-tête à huis clos. En toute évidence, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo et Emmanuel Macron se préparent à affronter la presse qui s'impatientait déjà en attendant d'étancher sa soif sur plusieurs questions qui cristallisent l'attention de l'opinion tant nationale qu'internationale. Leurs entrevues durent plus d'une heure. De l'agression de la RDC par le Rwanda via le M23 avec toutes les conséquences humanitaires dramatiques à la coopération bilatérale. En passant par les investissements, le nouveau partenariat équilibré avec l'Afrique et bien d'autres sujets brûlants de l'heure. L'épineuse question qui a toujours taraudé les esprits des Congolais est posée. Pourquoi la France a toujours refusé de nommer ouvertement le Rwanda comme principal agresseur de la RDC alors que la communauté internationale l'a fait ? Le président Macron, visiblement dans une posture non confortable, affirme que la France ne s'est jamais résignée face à une fatalité de la guerre qui nécessite que la justice soit faite. Ce n'est pas une question de dénonciation, je l'ai fait, nous l'avons fait depuis des mois. Parler d'agression, on l'a fait par des groupes. Des groupes qui sont d'ailleurs des groupes incluant aussi des Congolais, vous le savez comme moi. Donc ce n'est pas une agression d'une puissance extérieure. Ils sont soutenus par plusieurs puissances extérieures dans une logique de prédation, mais ces groupes ont aussi des ressortissants qui sont votre pays. C'est une réalité. Donc je l'ai condamné et on peut parler tout à fait d'agression, je n'ai aucun problème, de tous ces groupes, y compris des ADF et autres. Nous dénonçons, nous condamnons, nous accompagnons le processus de médiation régionale, mais au moment où, pour la première fois depuis des mois, alors que jusqu'alors ces processus avaient été mis en échec, par des refus de délivrer des visas pour permettre, par exemple, au M23 de bouger. Ça a été fait, ils ont pu aller à Luanda. Il y a un processus qui avance. On a un rendez-vous mardi, je serai intempestif à vous dire, il faut tout de suite sanctionner. Au-delà des questions bilatérales et sécuritaires, il y a également les vraies intentions de la visite du président français à Kinshasa. Comme le 27 février dernier devant la presse à l'Elysée, Emmanuel Macron a rappelé sa nouvelle stratégie pour l'Afrique et son attachement à l'intégrité territoriale de la RDC. Le chef de l'État congolais, pour sa part, a rappelé les différentes étapes du processus de paix engrangé sous la médiation de Luanda avec des résolutions, restait l'être morte jusque-là. Je demande à voir, surtout au niveau des sanctions, parce que je reste dubitatif quant à la bonne foi de ceux qui nous ont agressés. Il n'y avait aucune raison, je le rappelle, qui justifiait cette agression, si ce n'est que des raisons économiques, mais propres au Rwanda, instigateurs de cette agression. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que le Rwanda peut se passer de ce pillage systématique de la République démocratique du Congo, qui date maintenant d'une vingtaine d'années ? Et si c'est le cas, ça se vérifiera à travers ce processus. Et si ce n'est pas le cas, c'est là que je vérifierai les propos et les engagements du président Macron par rapport aux sanctions à prendre contre le Rwanda, et ça il faut le préciser. Pour Emmanuel Macron, la France revient en force en RDC, avec une nouvelle dimension de partenariat qui n'a rien à envier de l'ancienne France-Afrique. Au chapitre « Processus électoral », le président Félix Antoine Tshiseke Di Chilombo a dit son intention de voir les opérations d'enregistrement des électeurs couvrir toute l'étendue du pays, d'où la nécessité pour la communauté internationale d'oeuvrer en faveur d'un retour définitif de la paix à l'Est afin de permettre à la Commission électorale nationale indépendante de déployer également ses kits dans les parties concernées par la barbarie du M23 sous couvert du Rwanda. En ce moment, je vous le rappelle, nous sommes déjà en phase du processus électoral. Les électeurs sont en train d'être enrôlés. C'est déjà fait dans la partie ouest du pays. Actuellement, nous sommes dans la partie centre et la partie est. Le seul problème reste au niveau des zones de trouble où nous avons besoin que l'ordre revienne ainsi que la stabilité afin de pouvoir continuer avec le processus électoral. Côté humanitaire, le président Emmanuel Macron rassure que la France sera aux premiers loges des États qui vont répondre à l'urgence humanitaire lancée par les Nations Unies en faveur de plus de 500 000 déplacés de l'Est de la RDC avec une enveloppe de 34 millions d'euros. D'autres partenariats sont prévus, notamment dans le domaine sécuritaire, militaire, économique, culturel, mais aussi celui de la recherche scientifique et technologique. Sachez également, juste après, Emmanuel Macron s'est rendu à l'Institut National des Recherches Biométriques, fruit de la coopération franco-zaéroise. Le président français entend redynamiser cette coopération dans le domaine de la recherche scientifique. La cérémonie s'est clôturée par la signature d'une convention dénommée PRISM, une plateforme pour la recherche internationale en santé mondiale. Un programme initié justement par Emmanuel Macron. Regardez. En posant ses pieds sur le sol de l'Institut National des Recherches Biomédicales INRB, le président français vient exalter les prouesses congolaises réalisées dans la recherche scientifique. Accueilli et guidé par le professeur Jean-Jacques Mouyembe, directeur général de l'INRB, Emmanuel Macron a été invité avant tout à contempler une photo chargée d'histoire de son prédécesseur, François Mitterrand, qui en 1984 inaugurait les locaux de cet institut, fruit de la coopération franco-congolaise. Après une brève visite des quelques installations de ces centres, direction l'amphithéâtre pour la signature de la convention PRISM, une plateforme pour la recherche internationale en santé mondiale. Dans un auditoire constitué de plusieurs personnalités du monde scientifique et médical et des quelques membres du gouvernement, la cérémonie a débuté par des discours. Le ministre congolais de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention s'est réjoui du renforcement de la coopération entre la France et la République démocratique du Congo dans le domaine de la santé. La recherche scientifique d'aujourd'hui pour l'Afrique de demain, c'est ce sujet qui a été exposé de manière magistrale par le professeur Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum. Les virologues ont brossé l'histoire de l'INERB et ont expliqué les succès de cet institut. Le développement de l'INERB s'explique par ses infrastructures de recherche et de formation de haut niveau. Jadis, le retour au pays était une exception. La règle était la fuite de cerveau. Les chercheurs congolais étaient comparables à l'albatros de Baudelaire, ce roi d'azur qui, une fois écroulé sur le pont d'un navire, devient la risée de Matelo. Ému, les présidents français saluant la recherche scientifique congolaise a par ailleurs plaidé pour les développements de capacités de production de vaccins sur les territoires africains. Aujourd'hui, nous passons une étape supérieure, c'est en effet une nouvelle page qui s'ouvre, avec la plateforme de recherche internationale en santé mondiale. Et donc, une coopération internationale du meilleur niveau qui vient compléter les liens que vous avez avec la Belgique, le Japon et plusieurs autres pays, est pertinente et vient renforcer le caractère international d'un laboratoire comme le vôtre. La première, c'est de continuer de renforcer le système de santé primaire de la RDC. Parce que faire tout ce qu'on fait avec vous aujourd'hui n'a de sens que si le jour où une épidémie, tel virus est identifié, on a les meilleures capacités à organiser une campagne de vaccination quand vous aurez contribué à trouver un vaccin et à déployer des réponses. Deuxième chose, c'est évidemment de développer les capacités de production des traitements, des éléments de diagnostic, des dispositifs médicaux et des vaccins sur le territoire africain. Après les verbes, le geste. La partie congolaise et la partie française ont signé la Convention PRISM, cette plateforme pour la recherche internationale en santé mondiale, en présence des représentants des institutions françaises partenaires. C'est donc reparti pour une coopération renforcée dans les secteurs de la santé entre la France et la République démocratique du Congo. Lors de sa participation à Genève en Suisse, à la 52e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, le président de la République, Félix Tshisekedi, est monté au créneau pour dénoncer l'agression rwandaise qui freine aussi la promotion des droits de l'homme. Il en a fait part hier vendredi à la 89e réunion du Conseil des ministres. On écoute le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya-Katemboué. Compte rendu de la 89e réunion du Conseil des ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, a présidé ce vendredi 3 mars 2023 par visioconférence, la 89e réunion du Conseil des ministres. Cinq points étaient inscrits à l'ordre du jour. A savoir, un, communication du président de la République, chef de l'État. Deux, points d'information. Trois, approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Quatre, examen et adoption des dossiers. Cinq, examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur quatre points principaux. A savoir, un, de la participation au segment de haut niveau de la 52e session du Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies. Après, Bujumbura et Addis Abeba, le président de la République, a une nouvelle fois porté la voix de la République démocratique du Congo les 27 février dernier à l'Office des Nations Unies à Genève pour le compte du segment de haut niveau de la 52e session du Conseil des droits de l'homme de Nations Unies. Il a entretenu, durant ses assises, le Conseil des droits de l'homme ainsi que les États membres des Nations Unies sur la situation de droits de l'homme en République démocratique du Congo, les avancées ayant enregistré, depuis son investiture, les réformes structurelles, mais aussi et surtout la situation humanitaire alarmante qui prévoit actuellement à l'est du pays et les violations des droits de l'homme irrépertoriées consécutivement à l'agression de notre territoire national par le Rwanda sous les couverts du groupe terroriste du DiEM 23. À travers son plaidoyer, il a interpellé cette haute instance des Nations Unies sur les conséquences de la guerre et de l'insécurité sur les efforts produits par le gouvernement dans la protection et la promotion des droits de l'homme, dont le résultat s'est retrouvé sévèrement affecté par les situations de rupture de paix telles que vécues actuellement dans cette partie du pays. Je l'ai dit au sommaire, vers la mise en œuvre des nouveaux accords militaires entre la RDC et le Burundi en sa qualité de président de la Grande Commission mixte des Fonds Sécurité, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, a présidé la première réunion sécuritaire dans la ville de Bujumbura. La problématique des réfugiés, la coopération transfrontalière et l'implication des forces de défense et de sécurité des deux États pour une prise en charge des réfugiés a occupé une plus grande place. José Baïtouambo nous fait le point. La République démocratique du Congo et la République du Burundi affichent clairement leur volonté d'améliorer leur rapport en matière de défense et sécurité. Les assises de Bujumbura, qui matérialisent cette volonté, offrent un cadre idéal pour juguler le défi transfrontalier de ces deux pays, partageant plusieurs milliers de kilomètres terrestres et lacustres. Prenons la parole, les numéros 1 de la Sécurité nationale congolaise rassurent que les résolutions qui seront issues de ces assises doivent accompagner les efforts des gens engagés par les deux chefs d'État, Félix-Antoine Tshikedi-Tulimbo et Evariste Ndaï-Chimie, en matière de paix, défense et sécurité. C'est ici aussi l'occasion pour moi de rendre un vibrant hommage à leurs excellences, Messieurs Evariste Ndaï-Chimie, président de la République du Burundi, et Félix-Antoine Tshikedi-Tulimbo, président de la République démocratique du Congo, pour leur leadership et effort inlancable. Toujours privilégier les dialogues et la conservation afin de régler tout différent entre nos deux États. Au cours de cette réunion de haut niveau, les recommandations de la quatrième session de la grande commission ministre RDC Burundi, tenues à Kinshasa du 30 au 2 septembre 2022, seront évaluées par les experts. Parmi eux, les officiers généraux, les hauts cadres du ministère de l'Intérieur et de la Défense, le service d'intelligence et des frontières de l'RDC du Burundi. Des résolutions concrètes sont attendues pour une paix durable et une coopération bilatérale entre Kinshasa et Bujumbura. Le sport comme vecteur de l'éducation, l'option est celle qui a donné vie à un projet de compétition interscolaire des Jeux du territoire dénommé Kébo, des élèves qui s'affrontent à plusieurs Jeux comme leurs parents le faisaient à l'époque. Il s'agit du programme parrainé par la première dame de la République, Denis Nakirouchi Sekedi, Patrick Moukoui pour le reportage. Un pied après l'autre au claquement de main, la première dame de la République déploie tout son talent au célèbre Nzango comme au beau vieux temps. De quoi émerveiller ce jeune qui pour la plupart connaisse pour la première fois un loisir autre que ceux du temps moderne. J'aime le jeu, le Nzango, le Kébo, j'aime vraiment le jeu, j'aime jouer. Les Jeux du terroir sont des jeux qui déjà ont la capacité d'unir les personnes. C'est des jeux qui nous réunissent tous autour d'un sujet joyeux comme autre. C'est un peu comme toutes ces narrations de grand-père ou de grand-mère qui avaient sous les arbres. L'éducation par le sport, loin de l'affection de réseaux sociaux, c'est cette ambiance parascolaire que propose Kébo, le nouveau programme télévisé de loisirs qui mettra chaque fois aux prises deux écoles dans une compétition aux multiples disciplines. Nzango, Kébo, Silicoti ou Coca-Cola, ce loisir du passé conjugué au présent et avec toujours les mêmes règles, séduit déjà ce jeune écolier. Je suis très heureuse et contente de participer aujourd'hui à ces concours interscolaires et de profiter un peu de la nature parce que tout le temps restait à la maison, ça ne fait pas du tout bien, il faut quand même deux fois profiter de la nature. Donc je suis très heureuse. J'ai vraiment aimé en général, je veux dire, je dis merci à maman, je dis aussi merci aux participants, j'ai vraiment aimé le jeu. Je dis à mes amis qu'elles esforcent bien pour la santé, ça fait partie de notre vie. Se mettre à la maison, c'est vraiment nuire aussi. Pour ça, moi j'ai décidé de venir aussi participer. Une première édition parrainée par la première dame de la République, la distinguée Denise Niakeru Tshisekedi elle-même, fervente de fenseurs de droits et de l'éducation des jeunes. L'idée derrière ces jeux, c'est tout simplement soutenir nos enfants mais surtout les maintenir dans leur âge réel. Je parle d'âge réel parce qu'avec les réseaux sociaux aujourd'hui, les enfants sont inventifs et en penchant vers des jeux très, très, on va dire plus sexuels qu'il ne faudrait. Et après, ce n'est pas trop de leur faute, c'est parce que nous ne leur proposons pas mieux. Et comme ça, j'ai eu cette idée, je l'ai soumise à la première dame qui est une personne très attentive, qui est avant tout une mère aussi confrontée à ce problème. Et tout de suite, elle a accroché et c'est grâce à elle que nous avons pu proposer ceci aux enfants. La Feste le dit, qui a assisté aux deux heures du duel entre le lycée Tobondissa et le lycée Tolendissa, a encouragé les organisateurs à mener à bon ce programme qui, d'une certaine manière, emboîte les pas à la fondation Denise Nyakirouchi-Sekedi, engagée à assurer un meilleur avenir aux jeunes Congolais par les études. Sauf changement de dernière minute, Denise Nyakirouchi-Sekedi est attendue à Coloésie dans les heures qui suivent pour commémorer la journée du 8 mars dédiée à la femme. Entre-temps, la ville de Coloésie est en effervescence et préparative de l'arrivée de la première dame. Nos envoies spéciaux Naïcha Kiela et José Baïtombo nous font le point de l'ambiance qui règne sur place. Regardez. Les panneaux géants de la ville portent déjà les couleurs de l'événement. Comme vous pouvez le constater, dans moins de 24 heures, Coloésie, chef de la province du Lualaba, va dérouler le tapis rouge à la première dame de la République pour sa première visite officielle dans la ville minière. L'arrivée de Denise Nyakirouchi-Sekedi s'est emparée de toutes les discussions des coins et recoins de la ville depuis quelques jours. Pour elle, nous entendons de bonnes choses. Nous lui souhaitons, soyez les bienvenus ici chez nous, à Coloésie. Nous avons beaucoup de choses à échanger avec elle afin que notre province puisse aller de l'avant pour le développement. Nous souhaitons la bienvenue à la première dame. Nous allons bien l'accueillir. Nous voulons que les choses qu'elle fait ailleurs, qu'elle puisse le faire chez nous aussi, à Coloésie. Nous sommes contentes de l'avoir pour la première fois ici, à Coloésie. Bienvenue maman. Maman, caribia, 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 ça, notre grand-dame, c'est mon amour, c'est mon amour, c'est mon amour. Et cette première visite de la First Lady dans la capitale mondiale du cuivre et du cobalt s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, ce 8 mars. Un honneur pour la femme du Lois-Laba en général que porte la chef de l'exécutif provincial en particulier. Il est aussi prévu en marge de cette célébration et conformément à la vision de la Fondation Denise Nekiru Tshisekedi, une série de visites dans les centres hospitaliers, les écoles ainsi que les rencontres avec les femmes dans cette partie du pays. Des descentes que nous nous ferons le plaisir de couvrir pour vous, minute après minute. Depuis Coloésie, dans le Lois-Laba, Naïcha Kiyala, Joseph Baïtouambo et Charmant Lelo pour la RTNC. Merci Naïcha Kiyala et nous vous souhaitons un bon séjour. Et puis la session de formation sur la rédévence audiovisuelle appartient désormais au passé. Les directeurs provinciaux de la RTNC, venus de 13 provinces du pays, ont eu des formations sur cette axe. C'est le ministère de la Communication Média, la RTNC, qui ont organisé cette session de formation. Jean-Pierre Ndolodemazou, Sienda Emeka pour le reportage. Le colloque. C'est par ces mots que madame le directeur général de la RTNC a clôturé la session de formation sur la rédévence audiovisuelle organisée à l'intention des directeurs provinciaux de la RTNC et leurs collaborateurs. Cette session de formation de six jours a été sanctionnée par des recommandations. Entreprendre les démarches pouvant aboutir à la signature des protocoles d'accord et à l'intégration de la rédévence dans les vignettes automobiles et engins motorisés. Pouvoir aux directions provinciales en personnel pour mener des activités d'identification, taxation et contrôle de la perception de la rédévence. Doter les services de la rédévence du matériel informatique capable de mettre la RTNC à la hauteur de sa cage. Pour madame le DG de la RTNC, Sylvie Lengen-Nienbo, cette expérience devra se poursuivre afin de doter les directeurs provinciaux des outils pour leur permettre de mener à bien leurs tâches. La RTNC en sigle a réuni dans ce beau cadre de Béatrice Hôtel 13 de ses 26 provinces pour cette première phase de renforcement de capacité sur cette taxe parafiscale qu'est la rédévence audiovisuelle. Ici, j'aimerais préciser que nous avons comme partenaire dans le cadre de cette rédévence l'AIFES, qui est un partenaire incontournable et qui nous aide à collecter la rédévence audiovisuelle grâce à son système intégré dans le logiciel Cydonia de la DGDA. Ici, nous avons réuni quelques provinces de nos 26, comme je venais de le dire. Ce n'est qu'une première étape, une première phase. Nous souhaitons que dans un proche avenir, nous puissions réunir les 13 autres directions afin de leur permettre d'acquérir les mêmes connaissances et enfin permettre à tous d'avoir le même niveau d'information sur la rédévence audiovisuelle et permettre enfin d'enclencher la manette qui nous permettrait de collecter cette taxe parafiscale. Les organisateurs de la formation, le conseil d'administration et le comité de gestion de la RTNC, ont outillé les directeurs provinciaux en leur remettant des kits composés des ordinateurs, des téléphones et quelques accessoires. C'est madame, le directeur général de la RTNC qui a eu l'honneur de leur remettre ces matériels. Quelques directeurs provinciaux ont réagi à l'issue de la formation. C'est pour la première fois qu'une bonne quinzaine des directeurs provinciaux avec certains agents puissent se rendre à Kinshasa, se réunir et rencontrer les autorités de la direction générale de la RTNC. C'est vraiment un point très positif. Cette session nous a permis d'échanger et je pense que c'est déjà le point de départ pour l'amélioration de la manière de travailler pour notre établissement public de l'État. Je suis très émerveillé. Depuis que nous sommes à la RTNC, c'est une première fois qu'on organise une session de formation sur la rédévence. Et la rédévence, à mon sens, c'est le salut pour la RTNC. 13 provinces sur 26 ont été concernées par la formation. Sylvie Hélengue Niembo a promis l'organisation d'une autre session de formation avec les provinces restantes dans un bref délai. Les mandataires de la GECAMINE, nouvellement nommés par ordonnance présidentielle, ont tenu leur premier conseil d'administration. Une réunion précédée par l'Assemblée Générale du comité sortant et la passation de commandements avant la remise-reprise prévue dans la ville de Lubumbashi. Joël Kayembe. Le secteur minier en RDC est une des portes ouvertes au développement et l'émergence du pays. A la Générale des carrières et des mines, dans la salle des réunions, cette triple cérémonie, l'Assemblée Générale du comité des gestions sortant, celle de la prise des fonctions, de nouveaux mandataires et enfin la toute première réunion du conseil d'administration dirigée par Guy Robert Nukamakouzi. Le message premier c'est que le président de la République tient à la GECAMINE. Elle ne veut pas la voir sombrée. Elle veut la voir redevenir une entreprise forte, une entreprise qui contribue à structurer l'économie nationale. Aujourd'hui on ne parle qu'une cobalt dans les batteries, mais aussi le cuivre. Tout doit trouver une opportunité d'être transformé localement et nous GECAMINE nous impliquerons. Pour les employés, c'est la valorisation de leur travail. Le capital humain est déterminant, le gisement l'est, mais le capital humain qui le transforme doit être mis en valeur. La nouvelle équipe à la tête de cette entreprise minière est un pari gagné du président de la République qui a fait confiance à la jeunesse. Le conseil d'administration qui l'a mis en place mélange une part d'expérience et de jeunesse. Il y a une réelle audace de la part du président de la République de pouvoir combiner cela afin de donner du dynamisme à la mission qu'il nous a donnée. C'est une mission de dur labeur de remettre en ordre la GECAMINE. La générale des carrières et mines, GECAMINE SA, est une société anonyme, unipersonnelle, dont la raison principale est la prospection. La recherche et l'exploitation des gisements miniers, les traitements des substances minérales provenant de ces gisements, ainsi que la transformation de ces richesses. Suivez à présent cette réunion qu'a organisée la Banque d'Afrique de développement. Ils se sont retrouvés autour du conseil spécial du chef de l'État et coordonnateur de la CAPUDC, Philippe Ngoala Malimba. Ce sont les experts de la Banque africaine de développement en séjour à Kinshasa. C'est un échange d'expérience, d'un nouveau système électronique mis en place pour permettre aux opérateurs économiques de différentes chaînes de valeur de pouvoir interagir et bien se connecter à la nouvelle technologie. Il s'agit pour eux d'avoir cet outil qui permet de faire des échanges au sein de cette plateforme numérique, connectés aux systèmes de paiement, aux outils de paiement, aux banques, ainsi de suite. Cela va également permettre de pouvoir amener ou ramener une bonne partie d'acteurs qui sont dans les secteurs informels vers les secteurs formels à partir de ces outils. Ce qui est une très bonne chose pour la République démocratique du Congo et la vision du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshiseké de Tchulombo. Il s'agit de la plateforme numérique du PUDC qui permet donc de numériser tout l'écosystème du PUDC, le programme d'urgence intégrée et développement communautaire, qui est ce programme phare et qui comprend en lui la structuration et la modélisation des différentes filières. Auparavant, le conseil spécial du chef de l'État et coordonnateur de la CAPUDC a reçu le chef de la délégation de la Banque africaine de développement en séjour à Kinshasa. 700 détenus vont être rélogés au pavillon 7 de l'Université de Lubumbashi. Ce pavillon a été complètement réhabilité grâce à la politique managériale de la ministre d'État de la Justice et garde des Sceaux. A cela s'ajoute l'hôpital général de référence de la prison de Makala qui a subi aussi une cure de jovence. On s'est croiré à une journée porte ouverte à la prison centrale de Makala. Mais non, les journalistes de la presse écrite et audiovisuelle de la capitale sont descendus sur le terrain pour s'enquérir de la situation des détenus et de leurs conditions de détention. Après l'incendie qui s'était déclaré le 1er janvier 2022, le 4e niveau du bâtiment de l'hôpital général de référence de Makala a été réhabilité par le gouvernement de la République à travers le ministère de la Justice. Il va à nouveau recevoir des détenus malades de la prison centrale de Makala hormis les quelques petits travaux de finition. La mise en service de ces pavillons est un ouf de soulagement pour les services de sécurité de la prison centrale de Makala afin de surveiller les détenus malades qui seront désormais internés dans cet établissement hospitalier. En plus des sanitaires, un autre ouvrage a été réhabilité. C'est ce pavillon d'une capacité d'accueil d'environ 700 détenus pour désengorger ces centres pénitentiaires et des rééducations. Et réduire ainsi de manière drastique la promiscuité. Dans deux semaines, pratiquement, le pavillon 7 sera remis aux autorités congolaises, puis suivra la réhabilitation des pavillons 3, 4, 6 et 1. Du côté approvisionnement, les dépôts de vivres sont pleins de farine, de maïs, de manioc, du riz, des haricots, du poisson, des poulets. Et les autorités s'emploient à éviter la rupture de stock. Les dépôts pharmaceutiques ont été approvisionnés en quantité suffisante pour tout un trimestre. Depuis l'arrivée de la ministre d'Etat, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mouto-Moutiessé, à la tête du ministère de la Justice, la rupture de stock fait partie désormais de l'histoire. Des stratégies sont multipliées pour que les jeunes entrepreneurs soient suffisamment outillés en entrepreneuriat. à Paris, une application mobile vient d'être développée par l'équipe de Trace Academia. Ce, en collaboration avec l'Agence nationale pour le développement de l'entrepreneuriat congolais. Mireille Ndeke pour le reportage. C'est le séjour du directeur général de l'ANADEC à Paris mis à profit. Après avoir pris part au Salon international de l'agriculture, Ezekiel Bidoya a effectué une visite à l'équipe Trace Academia. Une visite qui s'inscrit dans les cadres du développement des outils pouvant permettre aux jeunes d'être formés en entrepreneuriat. Grâce à l'application e-learning mise en place par Trace Academia, les jeunes entrepreneurs avec leur smartphone seront à mesure de suivre en ligne les formations de l'ANADEC sur l'entrepreneuriat gratuitement et en toute facilité. Aujourd'hui, nous avons solutionné les difficultés en termes de formation en entrepreneuriat parce qu'avec Trace, nous développons ce que nous appelons les e-learning. Donc, ils ne sont pas obligés de se déplacer vers l'ANADEC pour apprendre. Ils peuvent déjà avec leur smartphone, déjà entrer sur l'application qui est gratuite, les Trace Academia, ils verront finalement les différents cours. Ça leur permet déjà de pouvoir se former. Cette application mobile d'apprentissage en ligne sur l'entrepreneuriat développée par Trace Academia est le fruit d'un travail ardu en collaboration avec l'ANADEC afin de proposer des solutions aux jeunes porteurs de projets innovants. ANADEC et Trace Academia ont décidé de collaborer pour proposer des solutions accessibles, intelligibles, ludiques aux jeunes pour leur donner envie de monter des projets entrepreneuriaux en République démocratique du Congo. Il n'y a donc plus raison de ne pas entreprendre car tous les outils sont à la disposition des jeunes entrepreneurs. signalons également que les cours sont déjà mis à la disposition de bénéficiaires. La prochaine étape sera de voir comment encourager le meilleur apprenant avec de brevets attestant leur formation en entrepreneuriat. Enfin, les valeurs culturelles congolaises longuement racontées et étalées dans un livre qui vient de faire son apparition, Le Parfum du Savoir, c'est le titre de ce nouvel ouvrage de Stéphane Boalé. L'ouvrage a été porté sur le fond bâtissimant au centre Wallonie-Bruxelles. Jean-Pierre Ndlodemazou était présent. Que la sagesse qui se dégage de cet ouvrage soit répandue à travers le monde entier pour que le monde soit informé de l'histoire de la République démocratique du Congo. Le Parfum du Savoir, sa génitrice Stéphanie Boalé l'a enfantée dans la douleur et cet enfant a été baptisé le mercredi 1er mars par le professeur Yook Allié au centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa. Le Parfum du Savoir est donc un roman dont la présentation de l'ouvrage Angélique Mouyabo, ministre honoraire, a loué l'esprit de l'écrivaine, un roman qui est une interpellation. Elle invite les Congolais à se réveiller et à faire de la lecture et de l'écriture leur passion. Pourquoi le Parfum du Savoir, l'auteur du roman Stéphanie Boalé ? Le mot parfum, roman, c'est ce qui a inspiré un peu mon roman par rapport à ce que je vois, par rapport à ce que j'entends, par rapport à tout ce que ça représente. Et je me disais, si ces choses-là, nous les gardons en nous sous forme de parfum, nous n'allons pas les oublier. Plusieurs intervenants ont salué l'apparition de cet ouvrage et ont émis le vœu de voir Stéphanie Boalé aller de l'avant pour la promotion de la lecture et l'écriture en République démocratique du Congo. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Pour ceux qui l'ont prié en cours de diffusion, le rappel des titres. Emmanuel Macron lance des mises en garde, y compris Kigali. Un nouvel ultimatum vient d'être lancé au 1-23 pour appliquer les différents accords de cesser le feu. Le 1-23 a donc jusqu'à mardi prochain pour faire taire les armes. Et puis, ouverture ce samedi de la première session mixte défense et sécurité dans la ville de Bujumbura. La RDC et le Burundi s'engagent à révisiter leur partenariat militaire. La question de la prise en charge des réfugiés était aussi au cœur des discussions. C'est le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, qui a présidé les dix travaux en sa qualité de président de la commission. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce journal. 23h, Serge Matarovien, sur ces plateaux pour vous informer. Moi, je vous retrouve demain avec le même plaisir et à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Vous avez bien fait de choisir la RTNC. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada